Aux éditions Quai Voltaire vient de paraître ce roman noir palpitant d'Elizabeth Brundage dans Les Angles Morts. Alors voici un roman américain qui navigue entre le policier et le roman noir, c'est plutôt du roman noir, où on va découvrir la vie de deux familles et leur destin tragique. Tout ça c'est pour résumer beaucoup ce livre qui est absolument minutieux et formidablement construit. C'est un bonheur de lecture que je vous recommande vraiment. Alors ça commence très fort avec un crime terrible, celui d'une femme, Catherine Claire, qui est assassinée dans une ferme. Cet endroit, cette ferme, va être l'habitation de ces deux familles, d'abord sur trois générations, une famille avec trois garçons, qui vont se retrouver seules dans la vie après un drame familial. Et puis ce couple venu s'installer, ce couple de New Yorkais venu s'installer avec leur enfant, et cette jeune femme qui va mourir assez rapidement. Voilà, alors c'est pas seulement une enquête, c'est aussi une histoire, on va revenir en arrière, sur ce couple, cette femme, ce mari qui l'a découverte, et ce personnage assez sombre qu'on va découvrir petit à petit. C'est extraordinaire, c'est passionnant, vraiment, vraiment, lisez-le. C'est un très grand livre, Dans les Angles Morts, Elisabeth Brundage. C'est un très grand livre, dans les Angles Morts, Elisabeth Brundage. C'est un très grand livre, dans les Angles Morts, Elisabeth Brundage. C'est un très grand livre, dans les Angles Morts, Elisabeth Brundage.